Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mesurer l'intensité du courant dans un circuit électrique et comment mesurer la tension au banc d'un dipôle. Pour ça, je te propose de corriger ensemble cet exercice en te rappelant bien les points importants du cours et ce que tu dois savoir faire. C'est une bonne préparation pour aborder ensuite les séances de manipulation ou pour réviser une évaluation. Tu peux d'ailleurs, comme d'habitude, mettre la vidéo en pause si tu le souhaites pour le faire seul avant de regarder la correction. C'est parti ! Première question, il faut placer dans ce circuit l'appareil de mesure permettant de mesurer l'intensité du courant qui y circule. Pour ça, je te rappelle que la mesure de l'intensité se fait avec un ampèremètre. On utilise habituellement en manipulation ce type d'appareil, un multimètre, qui contient entre autres un mode ampèremètre. Retiens que l'ampèremètre doit toujours se brancher en série, à l'endroit où l'on souhaite mesurer l'intensité, et que dans cette situation simple où l'on a un circuit en série, c'est-à-dire un circuit dans lequel tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres et ne forment qu'une seule boucle, peu importe la position de l'ampèremètre. Finalement, peu importe l'endroit où tu effectues la mesure dans un circuit en série, puisque l'intensité du courant est la même en tous points. Ensuite, on va s'occuper des bornes de branchement de l'ampèremètre. Il y a la borne MA ou 10A, qu'on appelle parfois la borne de mesure, et qui contient le symbole de l'unité de la grandeur mesurée, ici ampère. Cette borne doit se brancher du côté plus du générateur. L'autre borne COM, commune à toutes les mesures, est branchée du côté moins du générateur. On dit aussi, et c'est pour ça que je te conseille de flécher le sens conventionnel comme ici, que le courant doit entrer par la borne de mesure et sortir par la borne COM. Sache que si tu inverses les bornes de branchement, ce qui arrive parfois lors des séances expérimentales, tu liras alors une valeur négative sur l'ampèremètre. Par exemple ici, on lirait moins 15 mA au lieu de 15 mA. Sois bien vigilant. Ensuite, on va s'intéresser à la mesure de la tension électrique, et plus particulièrement ici, à la tension aux bornes du générateur. Par définition, une tension est une différence d'état électrique entre deux points du circuit. On devine donc que l'appareil de mesure va tout naturellement devoir se brancher en dérivation, à deux endroits différents du circuit. Dans notre exemple, en dérivation aux bornes du générateur pour mesurer la différence d'état électrique entre chaque borne du générateur. Pour les bornes du voltmètre, la bande de mesure, V, est comme tout à l'heure, bien branchée du côté positif du générateur, et la borne COM du côté négatif. Là encore, si tu inverses les bornes de branchement, tu liras alors sur l'appareil une mesure précédée d'un signe moins. Pour finir, faisons le point sur les règles pour bien choisir les calibres pour répondre à la deuxième question de cet exercice. Retiens qu'il faut toujours utiliser un calibre supérieur à la valeur mesurée, et que le calibre doit être le plus proche possible de la mesure réalisée pour plus de précision. Si on applique cette règle à notre exemple, pour une mesure de 15 mA dans ce circuit, on peut utiliser les calibres 20 mA ou 200 mA parmi les trois proposés. On élimine bien sûr le calibre de 2 mA qui est inférieur à la mesure réalisée. Ensuite, c'est le calibre de 20 mA qui donnera une mesure plus précise, puisqu'il est plus proche de la valeur mesurée. Ce n'est pas demandé dans cet exercice, mais sache que le raisonnement pour le choix du calibre pour la mesure d'une tension électrique est similaire. Voilà pour cette présentation et pour ces rappels pour mesurer l'intensité et la tension dans un circuit électrique. J'espère avoir été clair et je te propose de continuer tes révisions avec l'une de ses vidéos sur ce thème, je te souhaite bon courage et à bientôt !